Hey ! Coucou les loulous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Let's Play sur les Sims avec la suite d'Arley Queen et de Poussin qui vont peut-être avoir un nouveau bébé et qui vont vivre un petit peu dans leur nouvel appartement spécial Noël. Et voilà, on se retrouve. Alors là nous avons notre château de Reine des Neiges mais c'est pas ici qu'on va aller, c'est en ville. À San Michuno ! Et à San Michuno nous allons retrouver notre grand appartement chez les Queen ! Et nous retrouvons notre magnifique Misty qui était en train de lire un livre. Toujours aussi dark. J'espère qu'elle est quand même pas en train de regarder un film à travers. Elle est cachée, regarde sa mère. Bon alors maman Arley Queen, ce serait bien que vous fassiez un petit peu de sport puisque maintenant que la chambre de notre futur enfant est prête nous allons pouvoir faire un deuxième petit bout de chou qui va rejoindre la grande famille. Je l'ai même pas vu arriver jusque là la maman. Voilà, une fois qu'elle aura bien fait du sport elle va essayer de faire un bébé avec son cher et tendre. Pendant ce temps-là, notre petite Queen, je pense qu'elle va repartir pour faire un nouveau graffiti. Elle va l'effacer et on va partir sur un tout nouveau. Il était vraiment joli celui-là mais je pense qu'elle peut faire encore mieux. Tadam ! Alors, réaliser une oeuvre de street art culturel. De street art culturel. Réaliser une oeuvre de street art politique. Une oeuvre de street art sur la ville. Allez, sur la ville. Normalement maintenant c'est une jeune artiste. Alors est-ce que notre Arley... Ah oui, oula ! Nous les dérangeons en plein petits bisous. Notre Arley a rejoint son Joker et apparemment... C'est le petit frère ! Alors on va demander à notre Arley. Oula ! Arley ! Oh mais Arley en fait elle est super musclée ! Mais elle a des hanches. Mais les tablettes qu'elle a ! Wow ! Ah oui, ça a bien marché finalement la musculation. Peut-être un petit peu trop parce que là elle me fait un peu peur avec ses tablettes. Je voulais juste qu'elle s'affine moi. Pas qu'elle devienne musclore numéro 2. On va toujours aller vérifier si elle a un petit bébé ou pas. Je ne sais même pas qu'on peut faire pipi comme une championne. C'est nouveau, ça vient de sortir ça. On testera les bulles aussi. S'asseoir pour essayer, il faut mettre des chaises. Alors ! Hop ! On va bouger le bain à bubule. On va mettre... C'est une très bonne question, on va le mettre d'ailleurs. On va mettre en plein milieu du salon parce que je ne sais absolument pas où le mettre. Et on va rajouter des petites chaises. Ils sont 4 dans la famille, bientôt. 3 pour l'instant. Mais voilà. Allez. Tout le monde va essayer des bulles. Notre fille est en train de faire vraiment quelque chose de joli. Manger pour 2 ! Félicitations ! Arlet est enceinte, une nouvelle personne va arriver dans ce foyer. Et bah voilà, on a réussi. Notre Arlet est enceinte. Maintenant, il va falloir être patient parce qu'on sait que ça n'arrive pas tout de suite. Pour l'instant, elle est vraiment musclée. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin ? Hop, on va l'accompagner aux toilettes. Oh, on attend notre voisine qui est sortie. On va aller lui dire bonjour. Coucou, petite voisine. Comment vas-tu ? On en profite qu'elle sorte ses poubelles. Ah, bah son époux est là aussi. Autant faire connaissance aussi. Il aurait pu sortir les poubelles plutôt que de la laisser y aller toute seule en escarpin. Sympa la nouvelle voisine. J'ai l'impression que Joker est plus grand. Non, c'est une impression. Bon, c'est bien. On laisse discuter tranquillement. Je crois qu'il y en a une qui est déjà un petit peu malade. Ah, elle a mis de la musique pour danser un peu. Allez, c'est parti ma belle. Danse, danse. C'est parti ! Wouh ! Arley sur son tapis dans la salle de bain. Let's go ! Bon, après, il faudra penser à manger un petit quelque chose quand même. Sympa la musique, le temps de faire la cuisine. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, la miss. Où est-elle ? Elle est toujours sur son oeuvre. Ce serait bien que tu ailles aux toilettes avant d'être en PLS. Puis après, tu iras manger avec ta maman. Hop là, prends une portion. Papa Joker, pareil. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, bah oui, bah oui. Et là, du coup, t'es un petit peu coincée, là. Il y avait des toilettes juste à côté. J'y ai même pas pensé. L'important, c'est qu'elle y aille. Même si elle traverse sous l'appart. Ah, bah du coup, on a invité nos voisins à venir à la maison. Bah, elle fera connaissance avec eux plus tard. Petite présentation. Oh, ils sont mignons. Ils sont des bisous. Ah, ça a pas l'air très très bon ce que mange un a. Vous arrivez jamais à manger en face l'un de l'autre tous les deux. Non, c'est bon. Elle va mettre un petit quelque chose à manger. Et puis, elle va aller s'asseoir avec tout le monde. Elle va même pouvoir aller tester les bulles. Changer de saveur. Essayer. Allez, tout le monde s'y met. Tout le monde aux bububles. Voilà, c'est plus convivial déjà quand tout le monde est là. Ça fait vraiment Noël. Arley qui est toujours en sous-vêtements alors qu'il y a quand même du monde à la maison. Arley, ce serait bien que tu te changes. Parce que même si je sais que tu es très décomplexée, c'est un petit peu gênant que tu souhaites vendre nos invités. Voilà, si tu pouvais t'habiller, on a des invités. Tu peux mettre ta petite robe. Ce serait mieux que de se balader à moitié tout nu. Pareil pour Joker d'ailleurs. Joker, si tu pouvais t'habiller, ça nous arrangerait tous. Voilà. Ils ont l'air de s'éclater avec leur petite bubule. Oula. Ça n'a pas l'air de trop trop bien passer quand même. Alors. Atteindre niveau 2 dans la compétence. Performance. Elle est un petit peu juste en performance. Là, ça a l'air d'être le week-end. On est samedi, donc il nous reste samedi et dimanche pour profiter avant de reprendre les cours de notre petite amnistie. Allez, moi, je vais la faire continuer son oeuvre d'art. On va essayer de la faire terminer. Les voisins sont repartis chez eux. Ça va vraiment être joli, je pense, quand ce sera terminé avec toute la ville. Elle a l'air vraiment bien partie. Je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, mais j'ai hâte de voir les couleurs. Alors, le Joker et RL sont parties se coucher. On a une de nos voisines qui ne sent pas très très bon. Qui devra peut-être prendre une douche et qui est quand même sur notre canapé. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Regarde la télé, mais elle a l'air un peu sans gêne. Notre petite artiste qui continue toujours sa toile. Ah, ça y est, on voit quelques couleurs. Ça va vraiment être joli. Nous avons notre Joker qui est parti travailler. Harley est toujours en train d'essayer de faire des exercices. Ça avance vraiment bien. Ça va être super sympa à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Donc, apparemment, elle a besoin de papoter un petit peu. Donc, on va la faire discuter avec des amis. Avec le nouveau voisin, voilà. Ça ne lui fera pas de mal. Se reposer. Et Harley, ça a l'air de se passer plutôt bien le sport, donc je suis contente. Et on va la faire 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 un petit spectacle de marionnettes pour voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce petit spectacle de marionnettes. Au moins, elle va s'entraîner avant d'avoir son autre enfant. Ah, il faut qu'elle soit toutes les deux présentes. Du coup, comme il y en a une qui est partie prendre son bain, ce sera pour plus tard la séance de marionnettes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Pikachu ? Activer l'aura émotionnelle. Ah, alors je ne sais pas ce que ça fait. On va tester. On va aller faire un petit bisou à Pikachu. Ok. Bah, elle a vu Pikachu. Ah, elle va pouvoir faire son spectacle. Avant qu'elle aille se coucher. Ah, bah non, elle est trop fatiguée. Bonne nuit, Misty. A demain. J'avoue qu'elle est un petit peu crevée, là. Bon, et bah non, on va aller remanger un petit quelque chose. Et puis on va peut-être couper la musique aussi. Et puis on va penser à nos voisins. Il est déjà 23h. Donc là, à mon avis, on doit faire un peu de bazar. Quoique, nos voisins sont en train aussi, je crois, de mettre de la musique. Donc au final... Nos voisins sont pires que nous, je crois, sur ce coup-là. Et on va cuisiner un petit quelque chose. Alors moi, je ferais bien des sandwiches au fromage. Pour le format familial, c'est trop bien. Après, elle est au sport, rien de tel. Les bons macaronis au fromage. Elle parle. Pourquoi on a un meuble ici ? Quoi ? Elle part dans le couloir alors qu'on a une super poubelle robot ici, quoi. Faut m'expliquer, Harley Quinn, ce que tu fais des fois. C'est un peu bizarre comme fille. Madame la sportive. Ça a l'air bien bon, tout ça. Oula ! Oh ! C'est tombé par terre ! C'est pas encore la reine de la cuisine, mais ça va venir. Ouais, c'est une question de temps après tout. Ça a l'air correct quand même, je crois qu'elle l'a rattrapé avant tout le temps par terre. Et voilà ! Et hop là ! On se débarrasse de la poêle. On ne sait pas où on la met, mais elle n'existe plus. C'est fabuleux quand même, cette nouvelle technologie. Bon appétit, Miss Arley ! Ah, bah apparemment, elle s'est ratée, ça a l'air pas bon du tout. Eh bah, pas bon appétit, Miss Arley ! Bon, allez, termine ce que tu as fait. Et ensuite, tu vas aller travailler un petit peu dans ton bureau. Et voir comment va Bubule. Il a l'air de se porter plutôt bien. Bon, alors on aime quand même. Bubule. La terreur. Bubule, la terreur. Alors, on va aller un petit peu sur l'ordi. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait, on pourrait, on pourrait discuter, oui, aussi avec du monde. Trouver un correspondant, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, jouer un petit peu... Applique-Bloc ! Voilà, comme elle est pas fatiguée, et puis ensuite, je pense qu'elle sera un petit peu plus fatiguée, elle ira se coucher. Et il y en a une qui est absolument crevée, là. C'était tout juste. On a la magnifique Pokéball. J'adore parce que cette Pokéball, elle était dans la chambre de l'enfant. Et je ne sais pas par quel miracle elle s'est retrouvée là. Si quelqu'un a la réponse... Alors, je trouve que c'est assez sympa, du coup, qu'elle soit sur le coussin, mais je ne sais absolument pas comment elle a fait pour se retrouver ici. Ou alors, j'ai fait des choses sans m'en rappeler. Ah, qu'est-ce qu'il a de Joker ? Il se sent pas bien. Il a faim. Et bah, en rentrant, il va manger. On va s'occuper de lui dès qu'il rentre. Joker a volé un objet au travail. Ah, mais il doit être de 91 dollars à la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé un fantôme de performance au travail. Super, et bah, il va plus qu'arriver, il va pouvoir manger parce que c'est déjà prêt. Et ensuite, il va rejoindre sa chérie pour aller dormir. A quelle heure il rentre ? Ah, à 3h20 du matin ! Ah oui, d'accord. C'est un travailleur de nuit. Bah, il a l'air super content. Il a l'air hyper détendu, hyper cool. Alors, est-ce que tu trouves ça bon, toi ? Parce que ta femme a pas trop aimé. Ah, ouais, lui non plus, il l'aime pas. Mince ! Mais bon, il est quand même content de rentrer chez lui. Ça se voit. De retrouver sa petite famille. Je crois qu'il y a une qui fait des rêves en dormant. C'est toi qui parles, Harley ? C'est toi qu'on entend ? Elle ronfle, je suis sûre. Je suis sûre qu'elle ronfle. Ah, voilà ! Elle parle ! Elle rigole, même. Alors, pendant que notre petite joker et notre Harley mangent, on va voir ce que fait notre ado. Elle est toujours en pyjama. Alors, ma belle, tu vas t'habiller. On va mettre... On va mettre quoi pour aller au bébé aujourd'hui ? On va mettre ça. On va mettre ça pour le lisser. On va aller manger un petit morceau. Même si ta mère s'est un peu ratée. Tu vas aller aux toilettes. Tout ça avant 8h du matin. Ah, ça va en dimanche. J'allais dire, il faut que tu ailles travailler après. Non, c'est bon. C'est quoi ces toilettes ? C'est tellement dégueu qu'il y a des mouches au-dessus, s'il te plaît. Oh, mon Dieu ! C'était caché par le bureau, je ne voyais pas. Et puis, j'ai cru voir une petite quelque chose au-dessus. Et puis... Bon. Et tu vas récurer les toilettes aussi, je suis désolée. Une fois que tu auras mangé, parce qu'avant le petit-déjeuner, c'est un peu hard. Hop là, changé. Changé, mais bon, au final, on est dimanche, donc tu restes à la maison, tranquille. Bon, alors, mange quand même un petit peu, mais ça n'a pas l'air... Je pense que la prochaine fois, c'est elle qui va cuisiner pour la famille. Comment elle a senti ? Genre, elle n'a pas confiance de le manger. Allez, courage, Misty. Un peu de travail pour toute la maison. Je sais que tu vas faire ça super bien. J'ai confiance en toi. C'est pas terrible, terrible, mais bon. Chacun son tour dans la maison. Je pense que c'est ta maman qui a été un petit peu malade tout à l'heure. Tu vas avoir un petit frère ou une petite soeur, donc forcément... Des fois, ça va moins bien. La pauvre. Ah bah voilà, c'est déjà mieux. T'as bien mérité de faire pipi, là. Arley, faut que t'arrêtes de te balader et de sortir tes poubelles en sous-vêtements, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi ils prennent pas le réflexe de... Ah bah elle est encore balade. Faut vraiment qu'ils prennent le réflexe de s'habiller les Sims une fois qu'ils sont levés, parce que c'est impressionnant. Oh là là, la pauvre, elle a réussi pas d'être enceinte. Elle a la nausée, elle a grossi. Oh, depuis le premier, elle a grossi. C'est impressionnant. Maman Harley, quoi. Quand tu vois sa fille à côté, c'est pas les mêmes. Parler de faire crac-crac. Partager la grande nouvelle. Bon, on va déjà partager la grande nouvelle. Ma fille, tu vas devoir partager ton espace de la maison. Oui ! Bon, elle est contente, c'est déjà bien. Ils font des petites photos ensemble et tout. C'est important qu'elle soit proche, la mère et la fille. Surtout qu'avec le nouveau bébé qui va arriver, il faut qu'elle se parle toutes les deux. Bon, c'est bien. Elles ont passé un petit peu de temps ensemble. Ça m'a fait plaisir. Ici, il y a un tout petit peu de ménage à faire, Arley. Si tu pouvais t'en charger. Et après, tu vas prendre un bon bain. Ça va te détendre. Et puis, tu vas manger un morceau aussi. Alors ça, je ne sais pas si c'est encore mangeable. Si ça a l'air quand même mangé. Le marché aux puces est en ville. Ah, ça c'est chouette. Eh bien, on va aller faire un marché aux puces aujourd'hui. C'est une très bonne idée. Ça va faire sortir un petit peu toute la famille. Alors, il faut qu'on trouve un panneau parce que là, on est tout en haut du gratte-ciel. Il faut trouver un panneau en ville. Oula, ça a l'air d'être par là. Alors. Est-ce que vous voyez un panneau quelque part ? Je pense que je vais le trouver quand même. Ici. S'informer sur le marché aux puces. Alors. Acheter des ordures ou des trésors. Chercher des meubles uniques. Les ordures d'un sim peuvent être un trésor pour vous. N'hésitez pas à marchander afin d'obtenir les meilleurs prix. Des boules de neige. On peut installer un stand. Et on peut échanger des objets. Bon, on va y aller. Ça va être chouette. Allez, on embarque toute la famille. Ah, bah, Harley... Bah, notre fille peut pas y aller ? Ah, si, si, si. Elle va y aller aussi. Eh bah, elle va y aller. Ils vont tous y aller en famille. Ça va être super. Ok. On est en ville. Oula. Alors là, il y a une jeune femme un peu étrange ici. Qui est quelque peu violette. Bon, alors, le marché est ouvert. Je crois que Joker est parti directement au bar. Mais moi, je vais aller au marché en puce. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ici, nous avons des lampes, des petits robots. Moi, j'ai envie d'acheter une nouvelle boule de neige pour ma collection. Alors, où est-ce qu'elle sonne, la petite boule de neige ? On a de la musique. Il y a beaucoup de lampes qui sont en vente. Ah, bah, je crois que c'est... C'est Harley ? Bah oui, c'est Harley qui est en train de s'éclater, là. Ah, je crois qu'elle aime bien la musique. Alors, c'est quoi ici ? Oh, c'est des pierres, je crois. Un plurinium. Bon, bah, on va acheter une petite pierre. Moi, j'ai acheté très bien celle-là. Inviter Laurent à danser. Il veut bien ou pas ? Il va danser ? Ouais, il va danser ! Ah, et il a repéré une petite aussi. Génial. Oula. Oh, mon dieu. Oh, Harley. Oh, ça l'a réussi tellement pas d'être enceinte, la pauvre. Elle a pris du ventre, non ? Depuis qu'on est arrivés. C'est impressionnant. Bon, où est notre petit Joker ? Euh, apparemment, Joker est un alcoolique. Il est parti boire au bar d'en face tout seul. Il a même pas attendu sa fille et sa femme. Bon, ok. Apparemment, elle n'est pas habituée à manger de la nourriture épicée. Mince. Déjà qu'elle est malade, en plus, elle a mangé de la nourriture épicée. Et du coup, elle doit pas se sentir très bien. Oh. Non, mais en même temps, quand on est enceinte, on aime pas grand-chose. Par contre, ce serait bien qu'on trouve des toilettes pour elle. Il doit bien y en avoir quelque part. Moi, je voudrais des boules. Je sais pas où on a trouvé. Est-ce qu'on a des toilettes ici ? Je crois qu'il y a des toilettes au bar. Oui, bah voilà. Et. Ah, bah, il y en a une qui joue au basket. Ok. Donc, pourquoi pas. On va peut-être essayer de marchander pour avoir quelque chose. Par exemple, cette chaise-là, je la trouve assez drôle. On va aller acheter la petite chaise. Oh, et ici, on peut faire les petites bulles. Allez, on y... Même si on en a un à la maison. S'asseoir ensemble, ça peut être chouette. Allez, tester. Ça fait un petit peu chicha quand même. Mais bon, c'est des bulles, c'est des bulles. C'est inoffensif. Des petites bulles. Des petites bulles. Alors, tous les azimuts ensemble. Faire des tirs. Défi. Un petit défi, allez. Proposer le concours. Allez, moi, je défie tout le monde. Elle fait comme sa mère. Allez, c'est parti, l'équipe. Wouh ! Tout le monde en tennis sport. Ah oui, alors elle est... Ah si, je me disais quand même, la tennis sport n'a pas trop changé. Yeah ! Allez, l'équipe. C'est qui qui va gagner ? On lance les paris. Nice ! Elle est forte. Il faut se méfier de Marina. Beaucoup trop forte au sport. C'est les cheveux rouges qui font ça. Allez, Arlet, tu t'es déjà entraînée normalement. Misty. Misty, elle part de loin. Attention. Oula, oula, oula. J'aime pas trop comment elle fait partir son ballon. Oui ! Yeah ! Allez, Arlet. Je me sens bien, Arlet. Non ? Euh, non. Ah, elle a raté. Ah, là, c'est marrant cette journée. Notre joker, où est-ce qu'il est ? Ah, bah, joker est rentré. Apparemment, il aimait vraiment pas l'ambiance. On va le rejoindre. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. On va retrouver papa. Papa poussin. Et voilà, les meilleures sportives, on est rentré à la maison. Bon, Arlet est toujours pas très très bien. Je pense qu'elle va pas aller travailler, elle va se reposer un peu. On va lui faire faire une sieste plutôt. Elle est pas fatiguée à ce poids-là, mais au moins une petite sieste. Voilà, comme ça, elle se repose un petit peu. Alors, ils en sont ouf. Notre petite Arlet, où est-ce qu'elle en est ? On sait pas. Elle est au troisième trimestre, dans 21h. Et on va les laisser papoter. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait une bonne petite journée. On a visité un petit peu les alentours. Notre Arlet est tombé enceinte. Donc, il n'y a plus qu'à atteindre le bébé. J'espère qu'il va arriver très rapidement. Avec un peu de chance, on aura notre bébé juste avant les fêtes de Noël. Et on pourra fêter Noël avec lui. Donc, ça va être génial. Notre petite ado, je pense que je vais continuer à lui faire faire des toiles, etc. Pour que ça devienne un petit peu l'artiste de la maison. Et ensuite, elle ira s'entraîner avec son père à voler et à faire quelque chose un petit peu moins bien. Parce que c'est quand même la fille du Joker. Et puis, nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé ou les choses que vous voudriez pour la suite. A laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est parfait. Ciao, ciao !